qui a été l'une de ses révélations à l'automne. Et il y a aujourd'hui le communiste Fabien Roussel. C'est un homme, et ça doit forcément vous intéresser, Nicolas Mathieu, qui cherche à s'adresser principalement aux classes populaires, qui ont déserté la gauche depuis un bon moment maintenant. Personne ne le connaissait il y a encore six mois, Fabien Roussel, relégué dans l'ombre des autres candidats de gauche. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait débat, Camille, et qui force quelque part le reste de son camp politique à interroger certaines de ses valeurs, certaines de ses convictions, de ses certitudes. Oui, et le Parti communiste n'avait pas eu de candidat à l'élection présidentielle depuis 15 ans. Et Fabien Roussel s'est fixé un objectif, remettre les communistes et leurs idées au cœur du débat à gauche. C'est un défi osé, et qu'il est en passe de réussir, avec un positionnement très clair, la question sociale, on en parlait, le pouvoir d'achat, faire revenir aussi les usines en France, avec aussi une ligne sans concession sur les valeurs de la République, et puis des sorties très fortes chouillardes sur la bonne bouffe, le bon vin, la bonne viande, une ligne qui dérange. Certains à gauche et chez les écolos, qui voient en lui un réactionnaire aimé par la droite. On va en parler juste après Nicolas Mathieu, mes portraits signés Florent Maillet et Agnès Naba. Il faut que les gens comprennent ce que je vais dire, il faut que j'arrive à les toucher, et donc je pense à ça. Et puis on a envie de bien faire. On a envie de rendre fiers ceux qui vous soutiennent, qui attendent beaucoup. Depuis plus de 15 ans, on n'a pas eu de candidat, donc on est sur le ring. Avant, on portait la serviette sur une chaise en bas du ring. Il a cette espèce de satisfaction de la famille communiste réunie qui montre à la France entière que non, le Parti communiste n'est pas mort. Si jamais nous n'étions pas présents cette fois-ci, je pense qu'on signe l'acte de mort du Parti communiste français et des idées communistes dans ce pays. Bonjour la France ! Et on dirait qu'il y a un peu plus de monde que prévu. Il a trouvé une formule magique, pour Macron le ruissellement, avec moi le ruissellement. Le ruissellement de Macron, c'est terminé. Nous, c'est le ruissellement qu'on veut en 2022 pour irriguer l'économie réelle, lutter contre la vie chère, rendre le pouvoir d'achat aux Français. Fabien Roussel trouve que la gauche doit être plus près des catégories populaires, qu'elle pense moins aux classes moyennes et beaucoup moins aux classes moyennes supérieures. Il s'est jamais perdu espoir, tu veux la renaître, Fabien. Merci, c'est pour toi. Merci à toi. Il permet à beaucoup de militants historiques du Parti communiste de se retrouver, de se réveiller. On avait une campagne sous Pfizer, on ne veut pas de campagne sous morphine. On veut la réveiller, la campagne. Alors qu'il vienne, il avait dit, venez me chercher, et moi, je lui dis, viens débattre. Fabien Roussel ramène de la fierté et de la dignité. Et ça, c'est très important. Il y en a marre de raser les murs. Il y en a marre de raser les murs. Il est né dans une famille communiste. Il a été beaucoup élevé par sa grand-mère pendant que ses parents, eux, militaient. Donc il a baigné dans cet environnement communiste du nord de la France. Son père était correspondant à l'humanité, à Hanoï, au Vietnam. Adolescent, il est parti voir son père au Vietnam, voir un pays où le communisme était au pouvoir. Il est revenu un peu plus tard et il a été très vite, comme beaucoup de jeunes de son âge, dans des manifestations très internationalistes. « Battez-vous, battons-nous avec confiance, aidez-moi et l'espoir triomphera ! » « Il est ami avec les enfants de Georges Marchais qui était le candidat en 1981, avec donc 15,3% des voix. » « Je ne sors pas de l'ENA et je suis un ouvrier. Je suis comme la majorité des Françaises et des Français. Je suis plein de bon sens. J'ai le souci de l'intérêt des travailleurs, de mon peuple et de mon pays. » Fabien Roussel essaye de renouer avec cela une forme, on peut dire, de populisme et d'ouvriérisme. Alors, il ne fait plus tellement référence, Fabien Roussel, à la classe ouvrière, mais aux petits gens. Les petits gens contre les gros. Ça, c'est un élément important, contre les puissants. « C'est là où tu vois qu'il y en a du blé, quand même, en français. Chaque fois, je vois les vitrines. Tu as les baskets pour les riches, tu as les livres pour les riches, tu as les chapeaux pour les riches, tu as les stylos pour les riches, tu as les sacs pour les riches. Puis nous, on a les vélos, sous la pluie. » « Fabien Roussel, c'est le parti avec un grand P. C'est le respect pour la culture partisane. Et surtout, après des années où le Parti communiste français était dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon, et avec un Jean-Luc Mélenchon qui a très mal traité les communistes, qui souvent les a pris de haut, s'est moqué d'eux, les a humiliés. » Quand nous faisons le choix à plusieurs milliers de personnes de présenter un candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que nous ne voulons plus, nous, de cette gauche qui a trahi et qui a renoncé. Nous n'en voulons plus. « Je viens de perdre mon père. Ma mère est seule. Mon père touchait 1300 euros. Un petit fonctionnaire. » « Ma maman, elle touche quoi maintenant ? » « Ma maman touche à rien. » « Elle est avec mon père. » « Là, maintenant, on nous dit qu'il faut attendre 4 à 6 mois pour toucher 650 euros. » « Les grands patrons des grandes boîtes, etc., je peux vous dire que pour eux... » « Ils sont intouchables, ceux-là. » « Hein ? » « Eux, c'est le trading haute fréquence. » « Hum. » « Eux, ils font de la... » « Eux, c'est à la microseconde que ça se déplace l'argent. » « Il mène cette campagne remarquablement parce qu'il est brut de fonderie, naturel. » « Moi, j'en ai marre de tous ces tristus. » « Celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé et sucré. » « Croyez Dieu ! » « Fini la copa. » « Fini les panisses à Marseille. » « Fini les frics dans le Nord. » « Terminé ! » « Mais on va manger quoi ? » « Du tofu et du soja ? » « Enfin ! » « C'est une grande gueule parce qu'il arrive à cliver, parce qu'il met en avant des thèmes à gauche qui ne sont pas forcément portés ni par Jean-Luc Mélenchon et encore moins par Yannick Jadot ou Anne Hidalgo. » « Mais ce que je dis aussi, c'est que je préfère, moi, qu'on mange moins de viande, mais qu'on en mange tous et qu'on en mange de la bonne, de la produite en France, sur des systèmes herbagés, en plein air, pas en batterie, une bonne vieille viande issue de chez nous. » Fabien Roussel doit se méfier parce que même au sein de son camp, certaines voix se lèvent pour critiquer ses positions, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la laïcité. « C'est un vrai combat, un vrai combat de faire vivre cette république laïque et universaliste. Et je le dis parce que certains y laissent la vie dramatiquement. Honneur, honneur aux caricaturistes et aux journalistes de Charlie Hebdo qui sont tombés pour avoir défendu la liberté. » Ce qui est extraordinaire, c'est que l'on voit que cette position sur la laïcité et la république est acclamée par une partie de la droite, par un journal comme Le Figaro, par Mme Elisabeth Lévy sur CNews. « Honneur et hommage à Samuel Paty, assassiné pour avoir simplement exercé son métier. » Ça a été acclamé par la foule comme symbole d'un martyr de la laïcité. Et par conséquent, il renoue justement avec une position traditionnelle du Parti communiste alors que les Verts, Christiane Taubira, sont sur des positions beaucoup plus ambigües. Et il le fait délibérément parce qu'il veut cliver au sein de la gauche sur cette question parce que c'est une question qui divise profondément la gauche. Portrait signé Florent Maillet et Agnès Naba. Et regardez avec attention par notre invité, le romancier Nicolas Mathieu.